Justement, en fin de compte, si j'essaye de tracer le cerveau, la tête du consommateur, je peux la tracer ainsi. Je peux dire qu'il y a une infinité de courbes d'indifférence. Courbes d'indifférence, on peut écrire CI1, CI2, CI3, et ainsi de suite. Ou bien aussi, parfois on l'écrit, U1, U2, et ainsi de suite. Donc, j'appelle ceci la carte d'indifférence. Qu'est-ce que c'est que carte d'indifférence et qu'est-ce que c'est que courbe d'indifférence ? La courbe d'indifférence, déjà, une courbe d'indifférence, elle représente toutes les combinaisons des deux biens, X et Y, parmi lesquelles le consommateur est indifférent. Elle représente également toutes les combinaisons des deux biens, X et Y, toutes les quantités des deux biens, X et Y, qui procurent le même niveau d'utilité au consommateur. Si on se déplace vers une courbe d'indifférence supérieure, c'est-à-dire, on l'appelle vers le nord-est, on passe à un niveau d'utilité supérieur. Pourquoi je dis nord-est ? Justement, pourquoi les courbes d'indifférence, elles augmentent dans ce sens-là ? Pas simplement à droite, pas simplement en haut, mais en droite et en haut. Pourquoi je dis que c'est dans ce sens-là que l'utilité augmente ? Voyons. Si j'ai ces deux points, je trace l'indifférence. Je vais aller en plus en détail avec ce point. Si je compare le point M avec le point X, Y et Z, pourquoi je dis que X est nécessairement préféré à M, Y est nécessairement préféré à M, Z est nécessairement préféré à M. Je prends cette partie-là. Si je compare le point M et le point X, je trouve que tous les deux, ils ont la même quantité d'opéra. Voici. Ils ont la même quantité d'opéra, mais X contient davantage de foot que M. Disons que M, ça renferme 10 tickets de foot, X, ça serait 12. Mais ça serait exactement le même nombre de billets d'opéra. Donc, X est nécessairement préféré à M, parce qu'il y a ici plus de X, plus du bien X, du bien X, du bien X, qui est foot, dans notre cas. Les noms, ils ne sont pas les meilleurs. Ok, en tout cas. Plus du bien sur l'axe des X, qui est le foot. Pourquoi Z est préféré à M ? Z, c'est un point qui se trouve en-dessus de M. Je voulais que Z soit verticalement en-dessus de M. Z et M ont la même quantité de X, mais M a moins de Y que Z. Ok ? Donc, Z est préféré à M, car Z a, une grande ferme, plus du bien sur l'axe des Y, qui est opéra. Ok ? C'est un point à la même, ben, à la même position par rapport à X, mais Z est plus élevé. Donc, c'est que Z enferme plus de Y. Donc, Z devrait être préféré à M. Souvenez-vous qu'on a affaire avec un consommateur qui préfère avoir plus que moins. Donc, si je peux avoir la même quantité de X, mais augmenter la même quantité de X, mais avoir plus de Y, ou si je peux avoir la même quantité de Y, mais avoir plus de X, je préfère ces points. à comparer le point au panier Y et le panier M, Y, là, il a à la fois plus de X, parce que c'est plus à droite, et plus du bien Y, parce que c'est plus en haut. Ok ? C'est plus à droite que M, donc il contient plus de foot, et c'est plus en haut que M, donc il contient aussi plus d'opéra. Donc, Y est préféré à M, parce que Y contient plus des deux biens, davantage des deux biens sur les deux axes. Si on se déplace, règle de base, si on se déplace vers la droite, c'est-à-dire on rajoute des unités de X, si on se déplace vers le haut, on rajoute des unités de Y, si on se déplace vers la droite et vers le haut, on rajoute des deux biens. Donc, les courbes d'indifférence, en général, augmentent dans ce sens-là. L'utilité augmente dans ce sens. Ça, on peut dire, c'est le sens de l'augmentation de l'utilité. Et donc, une courbe d'indifférence supérieure, signifie qu'on est à un niveau de satisfaction supérieur. Jusque-là, je n'ai pas dit lequel de ces niveaux le consommateur va choisir. Je dis juste quelles sont les préférences. Je décris les préférences du consommateur. Je vois comment il se comporte, comment il va choisir, si je lui propose des paniers, lesquels il va choisir. Et donc, je trace ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. Je ne sais pas encore ce qu'il va acheter, mais je parle juste côté préférence. Si on avait des ressources illimitées, si on pouvait tout acheter, qu'est-ce que vous auriez préféré ? Et donc, je trace ce qu'il se passe dans sa tête. Et donc, voyons les diapos. Ok ? Et donc, ce concept, souvenez-vous, on est là dans le concept d'utilité ordinaire, nous permet de représenter les préférences graphiquement par les courbes d'indifférence. On suppose toujours que le consommateur a le choix entre deux biens seulement. Pizza ou Coca, pour harmoniser avec la contrainte budgétaire, mais dans ce cas, disons, opéra et foot. Face à chaque combinaison des deux biens, à chaque panier qu'on avait dans le tableau, le consommateur préfère l'une ou l'autre ou est indifférent entre les deux. C'est-à-dire, si je lui propose deux paniers, je dois obtenir une réponse du consommateur. Soit qu'il me dit qu'il préfère l'un à l'autre, soit qu'il me dise qu'il est indifférent entre les deux. Je n'ai pas affaire avec des consommateurs qui me disent « je ne sais pas ». On a besoin de consommateurs qui arrivent à faire la décision justement. Et donc, les paniers qui sont également souhaitables par le consommateur, parmi lesquels il est indifférent, seront tracés sur une même courbe, comme les paniers ABCD, si vous vous souvenez. C'est ceux qui le sont moins, les paniers qui sont moins préférés, sur une courbe inférieure. Ceux qui sont plus désirables sont situés sur des courbes supérieures. Plus on se déplace sur une courbe supérieure, plus c'est préféré. Comme définition, une courbe d'indifférence, c'est une courbe représentant les différents paniers de biens. Si on est sur la même courbe, c'est qu'on a le même niveau d'utilité. Et donc, ça représente les différents paniers de biens indifférents au consommateur qui lui procurent un même niveau d'utilité. De biens indifférents au consommateur, ça c'est l'approche ordinaire. L'ordre, il n'y a pas d'ordre entre ces paniers, ils sont tous au même ordre, qui lui procurent un même niveau d'utilité. Ça c'est l'approche cardinale. Et c'est ça, on peut kiffer le lien entre les deux. Ça revient à la même chose, sauf qu'une fois qu'on fait une hypothèse irréaliste, c'est que c'est possible de mesurer l'utilité. Mais dans l'autre, on dit que peut-être à l'arrière-pensée du consommateur, il quantifie un peu d'utilité. Mais nous, ce que nous observons, ce n'est pas la quantité d'utilité, c'est justement le résultat, c'est les préférences. Et donc, à mesure qu'on se déplace vers le nord-est, c'est-à-dire vers le haut et vers la droite, de la carte d'indifférence, on atteint des niveaux d'utilité plus élevés. La carte d'indifférence, ce n'est que toutes les courbes d'indifférence du consommateur. Et donc, l'ensemble des courbes d'indifférence du consommateur, c'est appelé carte d'indifférence. C'est la tête du consommateur, pour nous. Maintenant, on aimerait savoir, juste comme on a fait pour la droite budgétaire, on aimerait savoir, calculer, la pente de la courbe d'indifférence. Pourquoi la courbe d'indifférence est de pente négative ? Souvenez-vous comment on l'a tracée ? On l'a tracée simplement en posant la question au consommateur. Classez-nous ces paniers. Lesquels vous serez identiques et lesquels vous préférez. Mais on trouve, si on le répète avec plusieurs consommateurs, vous allez toujours trouver qu'il a des courbes d'indifférence de pente négative. Si vous faites des enquêtes et vous essayez de faire enfin la carte d'indifférence, vous allez trouver que toujours les courbes d'indifférence ont des pentes négatives. Pourquoi ? Justement, pour rester sur une même courbe d'indifférence, le consommateur a besoin de quoi ? S'il a déjà, disons, on va tracer, ok, disons qu'on a un consommateur, ok, on a un consommateur qui a à choisir entre deux biens. Disons, par exemple, McDonald's et Pizza Hut. Ok ? On les mesure, x et y, on les mesure comme étant le nombre de joues, il va faire une commande à McDonald's et le nombre de jours, il va faire une commande à Pizza Hut. Ok ? Et disons qu'on a affaire avec un consommateur qui préfère ben, peu importe lequel. Ok ? On a la courbe d'indifférence. Il peut choisir de faire une commande un jour à McDonald's et 12 jours à Pizza Hut et on lui dit si vous voulez rester au même niveau d'utilité. Ok ? Ou disons, autrement, on peut le dire autrement, il serait indifférent entre commander un jour auprès de McDonald's et 12 auprès de Pizza Hut ou deux jours auprès de McDonald's et disons 10 jours auprès de Pizza Hut. Il ne faut pas que la somme soit exactement égale à 13. Par exemple, si dans le premier panier, il va faire des commandes 13 jours, ce n'est pas nécessairement le cas que dans le second panier, il va faire 13 commandes. Ok ? Il peut quand même être indifférent entre ces deux paniers. Peut-être qu'il préfère plus je ne sais pas, il préfère plus McDonald's. On va voir tout de suite. Donc, si ça se trouve que ces deux points-là existent sur sa courbe d'indifférence, j'en déduis que le consommateur est prêt à sacrifier deux commandes moins deux deux commandes de Pizza Hut pour augmenter la commande de McDonald's de 1. Ok ? Donc, son delta y sur delta x c'est moins deux sur plus un. Donc, c'est égal à moins deux. Qu'est-ce que j'appelle moins deux ? Le consommateur est prêt à réduire y de deux pour augmenter x de un. Donc, dans ce cas, on appelle le taux marginal de substitution est égal à moins deux. C'est le taux auquel le consommateur est prêt à échanger une quantité de y. c'est la quantité de y à laquelle il est prêt à renoncer pour augmenter x de un. Disons qu'on a deux autres paniers par exemple. Ok. Et s'il est maintenant moins deux. Disons qu'on est à un certain point ici et qu'il consomme par exemple disons six six et sept et cinq et demi. On veut calculer la pente entre ces deux points. À savoir que la pente elle ne doit pas être toujours égale à moins deux. On va voir tout de suite pourquoi. S'il passe de ce point-là à l'autre. On sait déjà qu'il s'agit de la même courbe d'indifférence puisque le consommateur nous a dit qu'il est indifférent entre les deux. Donc si je veux calculer la pente de sa courbe d'indifférence dans ce cas delta y sur delta x. À combien il est prêt à renoncer de Pizza Hut pour augmenter McDonald's de 1. Là il serait prêt à sacrifier moins 0,5 en passant de 6 à 5,5 il sacrifie moins 0,5 pour augmenter x de 1. Donc dans ce cas son TMS son taux marginal de substitution qui est la pente c'est delta y sur delta x et donc c'est moins 0,5. Concentrez-vous maintenant on va dire une partie assez importante. Vous pouvez prendre une petite pause si vous voulez. Moi je pensais. Ok. Et donc c'est-à-dire à ce point lorsqu'il a 6 unités de McDonald's et 6 unités de Pizza Hut il est prêt à sacrifier seulement 0,5 de Pizza Hut pour augmenter McDonald's de 1. Alors que lorsqu'il avait 1 et 12 il était prêt à sacrifier 12 unités de Pizza Hut pour augmenter McDonald's de 1. Qu'est-ce qui fait que la disponibilité du consommateur à sacrifier de Pizza Hut pour augmenter McDonald's n'est pas la même partout ? Qu'est-ce qui fait qu'ici il est prêt à sacrifier plus de Pizza Hut il est prêt à se débarrasser de Pizza Hut en faveur de McDonald's et là c'est Pizza Hut qui lui est devenu assez cher. Si je sacrifie si je veux augmenter McDonald's je ne suis prête qu'à sacrifier 0,5 de Pizza Hut c'est très peu justement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que son comportement varie tout le long du même cours d'indifférence ? Le montant qu'il est prêt à sacrifier n'est pas le même tout le long de la courbe d'indifférence. Donc voyons déjà pourquoi premièrement première question et donc la pente de la courbe d'indifférence. On s'intéresse à deux points. Premièrement pourquoi elle est négative ? Donc on s'intéresse au signe. Deuxièmement pourquoi elle est variable ? Pourquoi elle n'est pas constante ? Et donc on s'intéresse à sa valeur. Ok ? Donc premièrement la question du signe. Pourquoi son signe est négatif ? Simplement pourquoi delta y et delta x ne sont pas du même signe ? La réponse est assez facile assez évidente en fait. Si delta y est négatif c'est-à-dire s'il réduit la quantité de pizza hat il faut qu'il augmente la quantité de x il faut que delta x soit positif pour qu'il garde le même niveau d'utilité. Parce que si je réduis les deux son utilité diminue si j'augmente les deux son utilité augmente et donc il faut que pour garder son même niveau d'utilité pour que ça ne change pas si j'augmente l'un je dois diminuer l'autre. Donc il y a cette idée d'arbitrage il doit diminuer l'un pour augmenter l'autre s'il veut garder le même niveau d'utilité s'il veut rester sur la même courbe d'indifférence justement. Et donc dans ce cas on dit la pente de la courbe d'indifférence est négative parce que le consommateur est prêt à sacrifier une quantité d'un bien pour augmenter la consommation de l'autre bien tout en maintenant le même niveau d'utilité et c'est ça la phrase la plus importante c'est simplement pour maintenir le même niveau d'utilité parce que sinon on va se déplacer sur une courbe supérieure mais nous on s'intéresse à la même courbe si on veut se déplacer sur la même courbe pourquoi pour diminuer l'un on doit augmenter l'autre et bien c'est pour rester sur la même courbe sinon on va se déplacer soit une courbe inférieure si on diminue les deux soit une courbe supérieure si on augmente les deux deuxièmement qu'est-ce que représente cette pente comment on l'appelle on l'appelle taux marginal de substitution pourquoi parce qu'elle revient à la quantité du bien y c'est delta y à laquelle le consommateur est prêt à sacrifier à renoncer pour obtenir une unité additionnelle de x pour augmenter x de 1 et donc c'est le taux de sacrifice je sacrifie combien de x pour augmenter x afin de garder le même niveau d'utilité c'est ça la question qu'on se pose M faire d'union par on c'est dépendant